mesdames et messieurs c'est qui se passe ici en province du nord qui vous avec cette guerre d'agression les rwandais toujours à terre principale on a aussi à l'uganda et d'autres pays qui sont derrière ces pays voisins à la république démocratique du congo alors toutes ces accusations au moment où les chefs d'état se retrouvent à dix abe dans le cadre de ces sommets des lignes africaines alors au delà de tout ça sur terrain il ya aussi quelqu'un nouvelles quelques faits qui nécessitent aussi à les éclaircissements les analyses et on va le faire vous le savez nous vous accompagnons en appelant des sources qui sont voilà beaucoup plus concernés que ce soit sur terrain ou soit d'autres qui sont des responsables et qui prennent des décisions qui doivent s'inscrire en faveur de ce que nous voulons la république démocratique du congo alors nous sommes en ligne téléphonique vous les mets justement lui c'est gil moulumba nous sommes en direct avec lui il va nous faire un point sur la situation c'est qu'on doit retenir aussi alors pour commencer mais c'est gil moulumba je vous reçois d'abord bonjour et bienvenue sur congo live télévision alors pour commencer dites nous c'est quoi la situation présentement avec un c'est à ces tirs à l'aéroport de goma qu'est ce qui se passe réellement dites nous mais c'est gil moulumba oui en fait nous sommes dans une situation que nous n'avons cessé de dire c'est à dire le congo est victime d'un complot internationalement organisé et s'il faut extrapoler la problématique sécurité dans notre pays maintenant là on peut être nous les disions les gens pensent que nous étions aussi beaucoup plus pessimiste on exagérait dans nos analyses c'est que la situation du congo maintenant il faut l'assimiler à la situation de la russie l'otan a voulu utiliser l'ikrène à côté de la russie pour agénuer la grande puissance russe c'est cette situation que le congo traverse depuis les années 90 là où un tout petit pays là comme le rwanda est appris effectivement par l'uganda qui est aussi trop petit est utilisé pour mettre à genoux et cette guerre entre l'ukraine et entre la russie et l'otan qui est extrapolée dans la région des grands lacs à la seule différence que là c'est la russie qui a contre attaqué qui a anticipé et que le congo ne fait que subir ce qui se passe à goma à l'aéroport de goma c'est un acte terroriste purement comme tel qu'il faut qualifier comme tel ce sont des tirs qui ont été lancés par le rwanda pour essayer n'est-ce pas de d'immobiliser les enjeux aériens de la rdc d'autant plus qu'ils sont en train de mourir par milliers et ils sont épuisés les rwanda est allé s'agénuyer au plus que nous c'est venu mettre part active dans cette histoire et là je vous dis c'est le renseignement ils ont conclu et d'accord c'est lesquels qu'agame c'était un subordonné à nous c'est venu depuis les années 90 en imposant lui-même un dictat au congo maintenant c'est venu prendre la reine et c'est lui qui va imposer la marche à suivre et c'est pourquoi maintenant ils sont entrés de la manière la plus officielle et l'objectif de tout ça c'est effectivement balkaniser ou occuper les congos mais comme ils sont en difficulté sur le plan humain d'autant plus qu'on est on est en train de les tuer par milliers quand les secouilles entrent en jeu quand les drones entrent en jeu là c'est l'hécatombe oui au delà d'avoir systématiquement infiltrer l'appareil de l'été comprennent que le gouvernement congolais via le président félix à la ferme volonté de refaire les choses et de remettre le congo sur les rails ils comprennent qu'il faut maintenant passer aux actions kamikaze un peu comme le voyons avec les terroristes internationaux voilà je vais revenir sur tout ce que vous venez de dire là d'abord vous affirmez que cet acte là des tirs c'est l'armée rwandaise qui l'a fait alors dites nous messieurs gilles moulomba c'est sur quelle position c'est celle occupée aujourd'hui par les m23 au niveau des kibumba ou soit ça provient directement du district des roubavou là nous sommes au rwanda parce qu'avec toutes les sources il ya des affirmations pareilles selon vous les bombes qui ont visé l'aéroport de goma provenait d'où il n'y a pas longtemps j'avais alerté sur l'installation d'un système antiaérien à chose oui oui c'est une colline qui est située dans le territoire de niragongo groupement de kibumba qui est à la fois à la limite entre le congo et le rwanda et un peu plus tard ils avaient déplacé leur système au niveau des trois antennes à kibumba et il ya le camp militaire de kabohanga qui regorge aussi de matériel antiaérien c'est à quelques mètres de goma donc les tirs là ne sont pas venus d'une position tenue par ces gens à l'intérieur c'est venu spécial directement de du rwanda je vais vous donner notre cas en 2022 on était en train de manoeuvrer sur la route boma boma kibumba moi j'étais sur place à l'endroit on appelle kanyama des tirs qui ont directement le rwanda vers nous et on était avec un général malheureusement qui était complice qui avait vu on avait couché moi et lui déformé le même voyage les bombes venir directement du sol rwandais et nous attendre dans les kiwaya en territoire de niragongo donc ce ne sont pas ce sont pas des racontages ce sont des faits qui sont vécus au quotidien malheureusement comme nous on essaie de nous lier les mains il ya la communauté internationale qui essaie de faire l'hypocrisie à notre regard et nous pensons qu'ils sont sincères avec nous on marche en suivant les instructions les consignes de faire la douceur à la diplomatie de faire la douceur à je ne sais pas qui pendant ce temps on est en train de nous retarder alors que cette guerre aurait déjà préféré si on mettait du sérieux et si on mettait tous les ingrédients en jeu je vous dis cette guerre on peut la gagner la plus rapidement possible alors avant d'évoquer aussi à les communiquer d'abord de l'armée ougandaise vous étiez bien sûr aussi à cité avant de revenir sur ça dites nous d'abord parce que vous venez d'affirmer ici aujourd'hui c'est qu'à gammé parce qu'il répondait on se rappelle dans les années passées aux ordres des mousses venus donc aujourd'hui vous affirmez que c'est mousses venus qui a qui contrôle aujourd'hui la situation tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme agression c'est sous les contrôles des mousses venus principalement en fait s'il faut rentrer même dans l'histoire les pères de l'agression de la région des grands lacs c'est mousses venus oui je brosse là un tout petit peu mousses venus étudia en tanzanie où il était réfugié il ya la frôlimo en mozambique qui est le frôlimo en mozambique qui est en train de réclamer l'indépendance soutenu par les julius nierere mousses venus se fait recruter là-bas pour aller faire les mercenariens dans l'objectif de s'effrayer je mets aussi d'aller faire la rébellion chez lui au roi en ouganda et diamine dada agresse la tanzanie julius nierere riposte et on prend mousses venus pour le mettre devant il va jusqu'à kampala négociation il ya le gouvernement des transitions mousses venus devient ministre des transitions en 80 il ya l'organisation des élections en ouganda mousses venus perd les élections il y rentre au maki avec les kagames les frères de ruigema pour relancer la rébellion en 80 il va conquérir le pouvoir à 86 profitant de la situation politique internationale de la guerre froide il sera contacté par les américains qui voulaient confier la mission d'assiéger toute la région c'est pourquoi à 86 ils ont conçu l'ouganda en donnant en diso lancé l'offensive contre la biharimana en 94 ils conquéreraient le rwanda et en abattant deux présidents à la fois le rwandais à biharimana et le bourrondais c'est pris de la diamira après effectivement avoir éliminé un autre présent démocratique mal élu à au bourrondi melke on dadaï et en 96 on menait une guerre aux aïres à l'époque au motif de vouloir combattre la dictature en fait on a profité effectivement de cette situation de l'époque où il y avait des gouvernements de dictature qui existait on nous a fait voir qu'il s'agissait d'un combat de libération mais en d'autres termes il s'agissait d'un combat d'une guerre d'invasion d'agression donc et puis par la suite cadame qui était la la fâcherie des occidentaux c'est ceux des américains a été tué vis-à-vis de moussé venu c'est pourquoi son bataille qui s'en gagne ainsi de suite il ya une certaine grogne à l'interne même récemment vous avez vu comment ça s'est passé oui mais au final ils ont compris que leurs parents ont fini par les réconcilier et moussé venu à imposer son droit de veto la guerre actuelle est conduite par moussé venu qu'on ne vous y trompe pas bertrabi si moi makenga était logé à kampala avant de revenir au congo toutes les attaques ils ont essayé de lancer depuis 2015 2017 2018 quand ils abattent deux avions des efforts d'essai au niveau de mikénos ils venaient d'où ils venaient de l'uganda et les régions préparatoires de la déclaration de nairobi fait pendant la dernièrement se sont passés où se sont passés à kampala si vous suivez très bien les réseaux sociaux le fils de moussé venu qui est son conseil spécial en matière de sécurité général de son état il ne cesse de le dire clairement dans un style anglophone bien compréhensible à tout le monde qui milite pour la création de l'empire hématouti dans la région des grands lacs et il rêve s'établir de l'océan indien dans l'océan atlantique il écrit ça est censé gêner et puis les gens comme on peut être un peu distrait on ne sait pas comprendre le langage donc c'est ça la situation moussé venu a repris les bâtons des commandements kadame a accepté de céder parce qu'il a asphyxié il a perdu plusieurs milliers de militaires il faut alors aller pousser dans la réserve ougandaise et comme l'Ouganda fait l'hypocrisie à la rdc avec des pions qui essaie de couvrir n'est ce pas cette complicité de l'Ouganda dans le système politique congolais il faut le dire et sécuritaire aussi l'Ouganda conclut qu'il aurait la marge de manoeuvre facile à la fois étant allié au congo dans les opérations choujouja c'est à dire ils ont une zone déjà conquise notamment l'itour et benny et puis ils interviennent à retour amassés comme des agresseurs et une fois une grande capitale comme goma ou buka vous tombe la jonction sera facile et on aura réédité les exploits de 1998 quand des grandes villes tombent sans combat ça c'est ça la vérité alors avec tout ce complot justement heureusement vous venez vous même de les dire l'Ouganda qui est là il nous agresse ici à retour où massi signera gongo mais en même temps on est avec et dans les opérations ou souja dans les grands nord c'est que l'opinie aussi n'arrive pas à bien comprendre alors en même temps vous êtes acquis et aussi par un à part l'armée ougandaise on vous associe même au fdlr alors je sais que vous avez réagi dans votre communiqué mais dites nous comment vous jugez d'abord ces communiqués de l'armée ougandaises rendu public avant hier mais ça 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 c'est une c'est une faussure mais je ne peux même pas réagir mais j'ai compris qu'il fallait les fixer parce que nous gardons dans nos coeurs beaucoup de réalités non encore élucidées non encore exploitées ces gens ne doivent pas se jouer de nous donc si il ya au congo des naïfs ils doivent comprendre moi qu'il ya une certaine franche des congolais qui ne sont pas non plus naïfs comme ils le pensent c'est que c'est communiqué c'est effectivement pour faire pour faire la poudre aux yeux de ceux là qui peuvent le croire mais d'abord assimiler le oise à l'endosef de l'air c'est ça 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 c'est la folie n'est ce pas oui les oiseaux des congolais nous sommes congolais nous battons pour les congos n'est ce pas chacun de chaque parmi nous à sa souche à son territoire à son groupement son village d'origine congolaise qui n'est pas congolaise et là les fameux hougandais connaissent parce que ils étaient à retour dernièrement officiellement comméassés ils ont essayé de sous-doyer certains de nos combattants pour les convaincre à rallier la cause qui qu'elle a l'air à part ça j'ai des évidences monsieur le journaliste je l'ai dit devant caméra oui le mot portant on va tout déballer en 2020 au mois de décembre une réunion était convoquée à kampala convoquée par les systèmes politiques et militaires ougandais on a convié certains parmi nous moi j'étais invité j'ai refusé d'y aller mais si j'ai des amis qui ont été dans la réunion est là où le fils de congolais signait les accords bilatérales des bilatéraux je sais pas de construction des routes et autres c'est dingue et tapant nous avons des évidences j'ai été appelé autant des fois j'ai même des éléments audio sonore là je les dis clairement devant médias là où des ougandais nous appelle nous pour nous dire on va faire ça on va faire ça on est en train de jouer votre félix on va le tromper on va faire ça si vous pouvez adhérer à notre plan vous allez cette fois-ci comprendre et il voulait cette fois à cette époque utiliser congolais d'origine parce qu'il avait compris qu'en utilisant les rwandais et leurs frères ougandais ils avaient difficile et quand les oiseaux l'endos avaient refusé de mordre à la maison ils ont alors compris qu'il fallait encore refaire recours à messieurs aux mêmes gens notamment makenga et les autres ce sont des évidences que nous disposons on ne tâtonne pas si l'uganda veut si le gouvernement congolais est prêt conférence de presse gilmou lumba chaînes internationales chaînes nationales et chaînes locales moi je veux vous déballer tout on va mettre l'ouganda devant effet accompli ce sont des éléments que nous gardons dans nos coeurs qui doivent être exploités scrupuleusement par le gouvernement pour opposer à ces hypocrites de la région et toutes ces vérités là le monde entier vous écoute déjà quand ils traversent chez nous dernièrement en 2022 on a on a il y a les l'opulation des chemins à roussour qui avait fumeur mona gana on a voulu les recruter par force à en ouganda ils ont traversé la frontière pour rentrer au combat lors qu'ils étaient des réfugiés vous n'aviez pas vu ce scandale je parmi nous les gens que nous avons capturé je vais les identifier pour les présenter à la presse des jeunes congolais qui ont été recrutés dans le camp des réfugiés ougandais facilité par les services spécialisés ougandais et quelques agents de rassure là je vais vous les présenter d'ici là quelques quelques éléments que nous avons capturé pendant ces opérations nous avons pu nous avons pu réaliser dernièrement il ya une union qui a été tenue à chose à kisoro là où l'envoi spécial de mousséven dans le district de kisoro disait à la population de plus utiliser le téléphone android au motif que le drone congolais allait les localiser non c'était faux on les intimidait parce qu'on ne voulait pas que l'opération continue à nous envoyer des éléments parce que la population gandaise à 90 pour ça 95 % n'est pas d'accord avec le jeu difficile de mousséveni même dans le système c'est venu des nrm les gens ne sont pas contents de cette ingérence de mousséven dans la déstabilisation de la démocratique du congo ils dénoncent quoi il faut tout ce qui se passe ce sont des faits vérifiables il y a seulement un problème parce que les services spécialisés congolais sont inféodés systématiquement il faut le dire et ne savent pas exploiter toutes les matières qu'on leur donne nous avons déjà arrêté autant des gens on les a extradés soit kinshasa allez-y vous allez les interroger j'ai un garçon que j'ai arrêté un rwandais il était désert de l'air il s'était réfugié en uganda en 2018 il sera recruté par les services spécialisés rwandais avec la facilitation de l'ouganda il a été injecté au rwanda intégré dans la démaille je l'ai arrêté au mois de juillet 2022 en train de vouloir créer une histoire de ouazalendo fozalendo à goma il a dit ça mais qu'est ce que vous voulez donc nous avons beaucoup d'éléments si l'ouganda va être humilié heureusement que celui qui a été le premier à lancer la balle nous sommes prédisposés nous demandons seulement la protection du gouvernement congolais on nous mette dans des conditions qui nous permettent de déballer tout ça et on va mettre à genoux ces pays voisins et l'occident qui les soutient effectivement parce qu'ils sont ils se disent être pionniers de la démocratie pionniers des droits humains mais ils soutiennent des régimes dictatoriaux et criminels et assassins avec tous ces éléments que nous disposons nous pensons que on va alors comprendre c'est quoi la démocratie et c'est quoi les droits humains alors vu que vous êtes déterminé mais c'est gilles moulomba je vous assure tout ce que vous venez de dire là comme c'est indirect le monde entier sera tout sera au courant de toutes ces révélations alors sur le front parce qu'il faut aussi en parler à déjà ce vendredi il ya des avancées significatives qu'on peut mettre à notre faveur explique nous un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui l'ennemi comment est ce que vous vous comportez face à lui dans les territoires des masses ici d'abord pour se limiter d'abord à mass ici ça qui est ses alentours non on ne baisse jamais les bras nous sommes des résistants aux alentours comme nous le disons aux alentours civils patriotes on ne peut pas fouiller devant l'ennemi même si les renforcer nous on qu'ils vit autour d'eux c'est comme ça ce qui est vrai l'ouganda a lancé avec détermination des renforts avec des chars avec des missiles antiaériens ils sont là mais nous sommes en train de nous battre autour de katsiru autour de bouchengue près des moissons nous sommes en train de nous battre autour de saké autour de de karuba et on ne lâchera jamais le malheur que ces gens ont parce qu'ils n'ont pas intégré cet aspect de la résistance populaire dans leur calcul parce qu'ils étaient habitués à un moment donné de créer des guerres à l'interne le peuple dit qui vous s'entrez manger s'entrez tuer entre eux les peuples de l'est et pendant cet à eux progresser ils les recrutaient les uns les autres nous avons compris ces jeux voilà pourquoi nous avons lancé la dynamique wasalendo je suis parmi les pionniers si pas les pionniers même s'il faut le dire comme tel quand on convoquait une réunion à pinga le 17 au 9 mai 2022 là on a amené tout le monde à comprendre qu'on doit tous se liguer ensemble on avait signé le parc de non-agression entre les congolais et il fallait à tout prix faire face à l'ennemi commun qui sont ces pays voisins c'est ça la donne qui a compliqué la situation ils ont essayé de nous tordpiller par tous les moyens par tous les moyens ne seraient pas tous des récits nous avons résisté jusqu'à la dernière minute ils ont créé d'essayer de façonner des faux wasalendo ils ont été démystifiés ils ont créé essayé de créer scandale avec le mot wasalendo à goma avec des massacres ils ont organisé un massacre organisé à grande échelle sous le nom de wasalendo ce qui ont contribué à la planification de ces histoires qu'ils étaient des officiels à non payer les prix donc le phénomène wasalendo c'est un phénomène divin ils ne seront pas nous vaincre nous allons les résister oui et il peut compter sur tous les aspects qu'ils avaient mis en place sauf nous parce que même maintenant ils continuent à sensibiliser continuer à recruter mais personne ne mordra à la maison nous allons défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême et le peuple nous avons un président qui reconnaît que le congo ne sera jamais balkanisé qui n'acceptera pas d'être la femme de kagame et nous allons nous mettre des bouts à côté de lui pour lui rassurer que le congo ne tombera jamais dans des plaisants aux traîtres marionnettes de quelque niveau que ce soit voilà alors gilles moulumba il ya la donne diplomatique n'a pas aussi dit son dernier mot jusqu'à là les sommets d'adis abeba qu'est ce que vous en pensez avec c'est dans les cadres dans lesquels il est chef de l'état felice ce qu'il s'est retrouvé kagame et d'autres chefs d'état des pays de la sous région pour parler encore une fois de cette situation qu'en pensez vous non ça c'est la perte du temps moi il faut le dire clairement pendant que il s'est dit ça veut pas qu'il bombarder l'aéroport de goma ça signifie quoi toutes les manoeuvres qui s'organisent à l'international dans cette crise ce sont des manoeuvres qui tendent à donner le temps à kagame de s'organiser et de nous frapper fatalement c'est pourquoi toutes les racontes organisées se soldent toujours par des négociations de ce seul effet je ne sais pas quoi et chaque ce seul effet était toujours un scandale pour nous je vous explique le tout premier ce seul effet faisait tomber gunagana le deuxième ce seul effet faisait tomber routuro le troisième ce seul effet faisait tomber kichanga le quatrième ce seul effet faisait tomber ça qu'on a résisté au mois de mars 2023 le cinquième ce seul effet a fait tomber karuba le sixième ce seul effet a failli faire tomber minova et vous voulez me dire quoi et chaque fois qu'ils ont été systématiquement frappés ce sont les éléments occidentaux qui interviennent pour solliciter le ce seul effet ce sont les occidentaux qui se déploient à kinshasa pour venir dire à félix au doser mouké au doser mouké pendant qu'elle lui dose les autres sont en train de se préparer et comme à l'interne il ya des complices il suffit de prononcer seulement dans un communiqué à l'international c'est l'effet c'est dans le système sécuritaire congolais les gens dorment sur l'orée alors que l'ennemi lui c'est une stratégie il se renforce il récute il infiltre pour nous frapper fatalement moi je pense que la voie diplomatique a prouvé ses limites si les états unis sont amis du congo ils savent par où ils peuvent frapper et la situation se redresse pas question d'être conciliable les états unis s'ils sont amis du congo je ne sais pas la france je ne sais pas qui ils doivent le dire de la manière la plus directe nous avons vu je vous donne un cas en 2015 les mêmes gens voulaient relancer une histoire de mcrc c'était la métamorphose du m23 ils avaient posé des mines antipersonnelles à chose à romangabo à un endroit qu'on appelle le kivoumou c'est un kilomètre de camité de romangabo à un endroit qu'on appelle bouchende il y avait de traverser des troupes rwandaises et pendant ces temps il ya il y avait des mouvements de peau autour de ma bée des choses débatées là c'était une agression qui était en gestation encore une fois barack obama avait appelé kagame je me souviens parce qu'à ce jour là il ya les gens de you and as qui sont partis déminer les enjeux là en rentrant les unis les ardiefs les avaient kidnappé au niveau de kibumba de chez bien on est là ils ont kidnappé et pendant deux jours n'étaient pas retrouvés barack obama avait appelé kagame ce jour là vous libérez ces gens des nations unies et vous cessez votre histoire et le même jour les gens étaient libérés et la situation était revenue normale là c'était en 2015 15 au mois d'avril si je ne me trompe pas donc ils savent par eux ils peuvent frapper et la situation va se normaliser on ne doit pas nous amener dans des histoires de louanda de nairobi de ne sais pas quoi alors que c'est la perte du temps les gens continuent à mourir les gens continuent à souffrir et pendant qu'à peine qu'on finit une réunion les bombes tombe en pleine ville de goma à l'aéroport mais c'est quoi ça c'est un site tellement stratégique on doit prendre aussi notre option on doit prendre notre option parce qu'on ne peut pas vaincre un peuple déterminé et pas n'importe lequel mon ami ça et 20 millions d'habitats congolais vous pensez qu'on peut vraiment nous assujettir comme ça c'est pas possible mon cher explicable en tout cas alors je considère cela mais c'est gilles moulumba comme votre dernier mot permettait je tiens tout de même à rappeler que vous êtes portes et paroles de tous ces collectifs aujourd'hui à les oise à l'indo qui sont en train de défendre les pays et je vous assure les congolais de partout où ils sont même en dehors de nos frontières sont fiers de ce travail que vous êtes en train de faire défendre les pays merci beaucoup monsieur le journaliste j'invite le peuple comme vous voulez je le répète je commence par le gouvernement heureusement que nous sommes à l'étape à l'étape cruciale le peuple de l'état c'est qu'il dit approuver sa position sa position j'invite ses collaborateurs plus proche il a nommé un informateur pour consulter les gens en fait de mettre en place un gouvernement qu'on ne nous produise plus qu'on ne nous prend de plus un gouvernement des noms c'est à dire tel à zala qui moana tel et tel à zala qui moana tel et tel à zala qui tel les gens qui ont servi sur le moumba sous le moubou sous le kabila musée sous le kabila fils ces gens-là ont failli ce sont des marionnettes on nous change ces gens on nous produise des jeunes leaders capables de défendre ce pays et non pas des noms c'est parce que nous en avons vraiment mal nous en avons mal et qu'on fasse un assainissement profond dans l'appareil sécuritaire de l'état en commençant par l'état-major général tous les services secrètes tous tous les services de dgm de laner il ya des poultures et des infiltrés dans tous ces domaines là qu'on sache comment sécuriser toutes nos frontières et qu'on développe un système politique sécuritaire économique interne on va faire face au monde parce que le congo c'est le don béni de dieu les congo ne tombera jamais jamais et jamais et je 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 remercie dieu hier j'étais en train de suivre en live pendant que nous on est en train de nous battre je vois les serviteurs de dieu à kinshasa les marcelo tunas et les autres en train de prier pour la libération du congo je vis la libération du congo dans la situation qui s'est passé hier au salle d'atara faille avec marcelo quand la pluie a tombé pendant que et ton pendant que on est entre des preuves les congo les drapeaux congolais est en train d'être lavé et donc le propre congolais a été lavé et c'est fini nous sommes partis vers une heure nouvelle de libération totale peuple congolais soyez prédéterminé c'est aujourd'hui ou jamais merci beaucoup j'ai un plaisir de vous avoir en ligne et surtout en tout cas parce que de temps en temps on revient sur vous pour avoir des nouvelles tout ce qui se passe c'est en tout cas très intéressant avec vous voilà les congolais qui sont fiers de vous un peu qu'il faut les souligner mesdames et messieurs voilà d'autres révélations des faits historiques qui viennent aussi d'être commenter gil mouna vient de passer tout ça à peine fait alors c'est à nous donc de prendre tout ça en considération non seulement considérer ça comme étant des faits historiques ou soit des faits qui sont entrés mais c'est présenté aujourd'hui mais d'en faire aussi à un bon usage alors permettez on va se dire au revoir pour ces numéros sur congolais télévision mesdames et messieurs on va se retrouver prochainement voilà c'était les derniers numéros de cette semaine la semaine prochaine une nouvelle énergie une nouvelle détermination pour que vous soyez une fois de plus édifié nous sont entrés de suivre je rappelle la situation sécuritaire d'être près pour que nous puissions aussi venir auprès de vous et vous donner toutes les informations car vous le méritez alors contactez nous toujours au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 n'essaie surtout pas d'appuyer ou disons de soutenir nos compatriotes qui sont aujourd'hui sur les lignes de front d'autres compatriotes qui se retrouvent dans un calvaire qui ne dit pas son nom en tout cas dans les quatre déplacés c'est ça aussi à l'esprit congolais et ça doit toujours nous caractériser jenny toali j'étais à votre compagnie pour aujourd'hui le lundi c'est un autre jour et le plaisir sera pour nous renouveler